Mettons, nos athlètes canadiens qui vont aux Olympiques, on les aime, on les encourage, on veut qu'ils performent. Puis, des fois, on est dur peut-être quand ils ne performent pas à la hauteur de ce qu'on a espéré qu'ils performent. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile à dealer pour toi? Ah oui, on est dur. On est extrêmement dur. Très, très dur. Puis, pour des gens que j'ai goût de dire qu'ils ne connaissent rien, puis que... Vas-y, là. Je vais te les prêter, mes patins, puis vas-y. Si tu penses être meilleur que moi, le Canada se prive d'un excellent athlète. Donc, vas-y, là. Je veux dire, si tu es meilleur que moi, je n'ai aucune difficulté au fait que tu prennes ma place. Mais j'en doute. J'en doute beaucoup, là. Mais vas-y, sérieux, parce que... J'en doute, Sylvain, dans ton salon. Exactement, là. Je veux dire... En tout cas, vas-y, là. Mais oui, c'est difficile. Puis moi, j'ai été victime un peu de... J'ai eu une semi-menace de mort aux Olympiques de 2014. Voyons donc. Puis ça m'a jeté à terre, là. Ça m'a complètement jeté à terre. D'un gars qu'on ne savait pas trop c'était qui, que même les gens dans mon équipe ont fait une recherche parce qu'il avait peur qu'il soit à l'intérieur du village, parce qu'on n'a pas été capable de le retracer. Sa photo de profil, c'était genre niaisage. C'était un thumbs-up de Facebook. Fait qu'on n'était pas capable de le retracer. Fait qu'on a comme eu peur un peu que peut-être cette personne-là était sur le village ou en tout cas. Finalement, ça a été super bien géré et il n'y avait pas de souci. Mais moi, je me suis rendu compte que ça m'affectait énormément de me faire dire ça. Comment tu peux ne pas te faire affecter par ça? Puis autant quelqu'un qui me dit « T'es bonne, t'es belle, on est fière de toi », ça me valorise zéro. que ça, me faire dire que je suis une merde, ça me tire complètement vers le bas. Fait que moi, j'avais de la misère. Il y a des gens qui sont peut-être moins sensibles. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être mieux outillées pour gérer ce genre de commentaires-là. Que ça les affecte. Je suis certaine que ça les affecte. Mais ils sont meilleurs pour le gérer puis pour faire abstraction peut-être. Mais moi, je n'étais pas capable. Ça allait me chercher au plus profond. Je me disais « Comment tu peux dire des choses comme ça à quelqu'un? » Souvent, quelque chose d'aussi extrême que ça, c'est probablement pas une personne... Peut-être quelqu'un qui a des problèmes mentaux. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui est saint d'esprit qui va être quelque chose comme ça. Mais ça ne te console pas. J'ai bien beau, devant mon écran, faire comme « Ok, ce gars-là, c'est un malade. Il n'est pas bien. » Non, non, il m'a eu. On ne rentre pas dedans. Aux Olympiques, on est un peu plus à fleur de peau. Ça a été difficile. Après ça, je savais, par contre, que j'avais de la misère à gérer. J'ai pris les outils nécessaires pour que plus jamais ça arrive. Mais oui, il y a des gens qui permettent des fois... « Tourne-toi la langue cette fois. » Ou « Demande-toi si ça va vraiment changer quelque chose. » Que tu me dises que dans le fond, je devrais peut-être juste mettre fin à mes jours et que ça serait mieux. « Prends-tu vraiment que ça va m'aider? » Mais ça, c'était quoi? C'était à cause d'une contre-performance? Ça m'encœure tellement... Oui, oui, non, non. C'était rush. C'était genre une affaire comme au lieu de chialer. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en conflit avec mon entraîneur avant 2014. Ça ne fonctionnait pas super bien. Puis la personne avait dit ça. Au lieu de chialer, « T'aurais dû t'entraîner plus fort. » « T'aurais dû blablabla. » Déjà là, c'est comme mine. « T'étais-tu à l'aréna pour me voir m'entraîner? » Comme si elle avait la moindre idée de ce qu'elle parlait. Il n'y a pas de problème. C'est beau. Tu veux venir voir à l'aréna, voir comment je m'entraîne, et tu viendras. Puis après ça, c'était comme... Dans le fond, avoir des performances comme ça, t'aurais dû juste rester chez vous. Fais-nous donc genre une faveur puis fais juste disparaître ton affaire de même. C'était un affaire. Fait que j'étais comme... Hop! On est là. On est là. En plus, t'es en train probablement de vivre une déception de ton côté. Puis les athlètes d'excellence comme ça, t'es le plus dur juge envers toi-même. Mais oui. T'sais, t'étais sûrement déjà super fâchée contre toi, super down, toi par rapport à toi. Puis après ça, t'as quand même l'impression de décevoir un peu ton équipe puis tout le monde qui t'a encouragé. Puis là, t'as ça en plus, des commentaires négatifs de même. C'est fou. Mais oui. Puis t'sais, on n'a pas besoin de l'appui de personne puis on n'a besoin d'aucun commentaire externe pour se faire justice. On est assez bons pour se blâmer nous-mêmes puis de se les rappeler de mauvais coups. Mais oui. Il y a des gens qui pensent quand même que c'est nécessaire. Les gens se projettent en vous d'une certaine manière. Vous devenez des idoles. Puis si vous gagnez, c'est une victoire pour les gens dans leur salon. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression que... Toi aussi, c'est drôle. Non, mais j'ai l'impression que oui, c'est ça, mais l'inverse, c'est aussi vrai puis c'est dommage. On devrait tellement célébrer tous les athlètes qui se rendent aux Olympiques puis après ça, cette journée-là, ça a moins bien été. Je veux dire, c'est tellement un travail d'une vie que tu peux pas juger une personne sur une journée de sa vie. Ah bon, je suis en train d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada